Hello, hello, chers cancers, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Cancer, signe d'eau. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On va faire donc le tirage qui s'intitule « Ce que tu dois savoir ». C'est un tirage court, on va dire très actuel. C'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant lunaire. C'est une réflexion. On est déjà dedans pour la très grande majorité des cas. Donc, prends ce qui résonne en toi, il faut que ça te parle et ça vibre en toi. Ça peut être des conseils aussi par rapport à une problématique qui est actuelle. N'hésite pas à m'écrire si tu souhaites une guidance privée. Tout est dans la boîte de description sous cette vidéo. Pour toi, chers cancers, signe d'eau. Allez, pour mes cancers. Quel est le point de départ de cette réflexion, on va dire ? Quel est le point de départ pour mes cancers ? Alors, c'est dingue, j'allais dire un truc. Ok. En dotel, j'ai quand même le set de coupe. Ok. Bon. Allez. Écoute. Moi, je pense que certains cancers, on t'invite ici. Pour certains, c'est bienveillant ce que je dis. Attention. Et pour certains cancers, on invite à… Le blues que tu peux avoir, il vient d'où ? Il vient d'où ? Il vient de quelque chose de concret ou pas ? Ou d'une propension à voir le verre à moitié vide ou de le voir à moitié plein ? Ça dépend. Ça, c'est mon premier message. Pour certains cancers, ça va parler. Pour d'autres, non. Donc, tu mets de côté. Ça ne te parle pas. Tu es optimiste à 150 %, il n'y a pas de problème. Mais moi, je peux avoir aussi des cancers qui ne sont pas forcément optimistes, mais n'ont pas forcément de socle pour être pessimiste. Tu vois ? Donc, ok, on parle d'une forme de sagesse à avoir, d'une introspection, de vraiment, voilà, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi, autour de soi, chercher ses réponses, chercher la cause du pourquoi, du comment. Donc, j'ai des cancers qui sont émotionnellement touchés par une recherche de vérité, mais par la recherche de qu'est-ce qu'il me manque ? Pourquoi je suis frustrée aujourd'hui ? Pourquoi j'ai le sentiment que rien n'est assez bien ? Un sentiment d'insatisfaction. Pour d'autres, c'est pour ça que j'ai le set du coup en dos de deck. Le set du coup peut parler de rêve et de fantasmes. Donc, peut-être qu'on n'atteint pas certains rêves et certains fantasmes. On n'a pas l'impression d'être dans sa vie rêvée ou sa vie fantasmée. Mais derrière tout ça, il y a peut-être des utopies. Il y a aussi, peut-être, pour certains, une façon différente de voir les choses qui est nécessaire. J'ai un autre message. Pour certains, on a l'impression d'avoir loupé une opportunité, qu'elle soit émotionnelle, pro, amicale, peu importe. Louper une forme d'opportunité et on se pose des questions du pourquoi, du comment. Peut-être qu'on est en face de quelqu'un qui est potentiellement plus âgé, mais si ce n'est pas ça, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas là réellement et concrètement ou qui n'est plus là. Et donc, il y a une forme de regret, j'ai envie de dire. Du pourquoi, du comment. Et presque une impression d'avoir auto-saboté certaines situations ou alors carrément un grief vis-à-vis de l'autre. Bon. On va voir ça. Le conseil. Je vais te tirer deux cartes toi. Le conseil. Premier cancer. On ne se concentre pas sur la potentialité future. On reste bloqué sur des opportunités du passé ou sur ce qu'on perçoit comme n'étant pas suffisant devant soi actuellement. Cancer. Ce qu'on te conseille. Bah, le fou. Retrouver ton âme d'enfant. C'est aussi l'enfant intérieur, le fou. C'est celui qui est spontané. C'est celui qui se lance, qui prend un risque, mais qui se lance sans vraiment savoir comment va être son chemin. Mais le plus important, ce n'est pas ça. C'est d'aller vers cette nouvelle aventure qui t'appelle tant. Donc, il y a ce besoin de légèreté. Donc, le conseil, c'est la légèreté. Peut-être même un voyage. Peut-être le détachement aussi. Parce que le fou est potentiellement un électron libre. Il ne s'attache pas forcément. C'est comme un vagabond avec un sac à dos. Imagine quelqu'un qui... Un traveleur, quoi. Un voyageur. Quelqu'un qui prend son van ou son sac à dos ou son vélo, ce que tu veux. Tu sais ceux qui font le tour du monde, par exemple. J'illustre, bien entendu. Ils ne s'installent pas. Ils passent d'endroit en endroit. Ils prennent le meilleur. Et ils partent faire d'autres aventures. Il y a peut-être un côté comme ça qui te manque. C'est peut-être ça qui te manque aussi. Ou alors, l'état d'esprit beaucoup plus libre. Détache-toi de ce qui n'est pas... de ce qui est contemporain. Se détacher de la vie des autres. Se détacher des réseaux sociaux. Se détacher de ci, de ça. Se détacher de ce qui n'est pas forcément indispensable. De tout ce qui est superflu. Ou de la superficialité. Futur. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette énergie future ? Comment va évoluer cette énergie ? En tout cas, tu prends ton bâton et tu vas aller chercher au plus profond de toi. Voir aller vers une nouvelle spiritualité, une nouvelle façon de penser. Avoir un nouveau guide, gourou, comme on peut le dire. Attention, quand je dis gourou, t'entends bien ce que je dis. Tout simplement des personnes qu'on entend, qu'on écoute et qu'on se dit, bah tiens, ça c'est pas mal. C'est très psychologique. Lire des livres. Avoir un auteur préféré. Voilà. Aller vers quelque chose de plus philosophique. C'est vraiment très spécifique comme tirage. Si tu me dis que, voilà, tu te délectes de tout et de n'importe quoi. Et c'est très bien. Que tu vois une fleur dans la rue et que tu te m'as pleuré et que tout est magnifique. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne m'adresse pas à ce genre de cancer. Je m'adresse à des cancers comme ça. Ce que j'ai dit. J'insiste, je ne peux pas être lourde, mais c'est juste que je ne veux pas qu'on fasse des remarques qui n'ont rien à voir avec le tirage. C'est hyper important. L'énergie future. Ok. Les amoureux. Encore en arcades majeurs. Enfin, décidément, c'est la valse des arcades majeurs. Entre deux tirages, j'ai mélangé quatre fois ce tas. Quatre fois. Et ça, c'est tombé chez les gémeaux. Ouais, j'en ai un peu beaucoup. Alors attends. Les amoureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On parle de choix et de dualité, d'une dualité peut-être à contrebalancer, d'un équilibre à avoir en toute chose. Donc, il y a besoin effectivement d'écouter son cœur aussi. Qu'est-ce que ton cœur te dit ? Vers quoi ça te mène ? Ça t'appelle ? T'es appelé à quelque chose peut-être. T'es peut-être appelé à quelque chose. Et peut-être qu'il y a tout simplement besoin de faire un choix en amour aussi ou en relation, au niveau relationnel pardon. L'évolution ici. Peut-être qu'on ressent une connexion très particulière par rapport à une situation ou à une personne. Une connexion incompréhensible. Ça peut être ça. Et qu'on cherche des réponses par rapport à ça. Pour les cancers. Je pense que t'as peur de faire des choix pauvres. ou des choux. Il y a des cancers qui ont la peur de l'abandon, du rejet, qui n'ont pas traité ça, qui ont des insécurités ou des complexes. Ça peut être tout ça. Ça peut être des difficultés financières. Ça peut être des problèmes de santé. Mais il va falloir faire des choix effectivement en tenant compte tout ça. Mais essayez d'être le plus sage possible. bleu. Une carte. Ok, 4 d'épée. Elle est encore sentie pour le dire. Et l'empereur. Ok, encore un arcade majeur. Bon, très bien. On termine par l'empereur quand même. Je pense que j'ai des cancers qui ont beaucoup d'ambition. Mais qui ont potentiellement des toxicités à régler. Ou de la codépendance. ça peut être ça. Quelque chose d'assez toxique. Donc, il y a ça à travailler. Mais j'ai quand même des cancers ambitieux. Donc, il y a des choix que tu vas faire. T'as peur de faire le mauvais choix. Quoi qu'il en soit, t'as peur de faire le mauvais choix. Et pourtant, on est en train de te dire qu'il suffit de prendre un petit peu de recul. Et d'avoir aussi, il faut prendre en compte et mettre en avant l'amour propre. L'égo dans le sens propre du terme. Quand je dis propre, c'est propre. Vraiment propre. Pas l'égo pour être égotique. L'égo, pas l'orgueil. L'égo, le bon égo. C'est-à-dire, t'as personne. Je sais pas comment t'expliquer, mais je crois que tu vas comprendre. Donc, faire preuve d'autorité aussi envers soi-même. Quand on se dit soft, c'est... Bon, on a l'esprit qui part dans tous les sens. Ok, d'accord. Mina, t'es cancer, par exemple. Moi, je suis pas cancer, mais je le dis. Ok, Mina, bon, tu vas arrêter de... Tu vas arrêter. Stop. Tu te parles à toi-même. Limite, tu te cries dessus. Tu te disputes. Tu vas tout seul. Pour te remettre un petit peu dans le droit chemin. Pour certains, il y a ça. Pour certains, il y a ça. Ça peut être aussi l'intervention de quelqu'un autour. Ça peut être aussi une personne qui a une forme d'aval sur toi. Mais quand je dis un aval ou en tout cas un poids que tu respectes ou voilà. Avec qui tu travailles éventuellement. Je ne sais pas. Ça peut être une image de père. Peu importe. Ici, on est en train de te dire de mettre en avant ton amour propre. De travailler sur tes insécurités pour faire les bons choix. Et ensuite, tu arriveras à cette stabilité. T'es en convoité. Tu vas y arriver. Donc, tu vas arriver à cette stabilité. J'ai presque envie de dire que ça... J'ai presque envie de dire que ça ne tient qu'à toi. Pour d'autres, le chemin est compliqué. Je le comprends. Mais ça ne tient qu'à toi. Il y a peut-être des personnes d'expérience ici autour de toi qu'il faudrait écouter. Ou alors, on va se tourner vers des paroles, des gens. Ça peut être au niveau virtuel, comme ça peut être des personnes au niveau physique. mais des personnes qui vont t'aiguiller et t'aider. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers ? J'en ai eu beaucoup. Acceptation. Quand même. Il y avait l'acceptation, le ralentissement. Il y avait une leçon d'acceptation. Allez, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour mes cancers ? On parle de réussite à venir. Il y a cette volonté de réussite. On parle d'un événement proche. On peut parler vraiment de quelque chose de très proche ou qui est déjà en cours. Il y a quoi d'autre ? Ouais, moi en cours. J'ai vraiment un événement très très proche ici. Donc, ne procrastine pas un choix ou une réflexion. Lance-toi par rapport à ça. Parce que le conseil, c'était le fou. C'est peut-être de prendre un risque. Un risque calculé, certes, mais de prendre un risque. Je vais prendre une dernière carte là-dessus. Réharmonisation générale. C'est ce que tu vas avoir. J'ai toujours les mêmes cartes qui sortent. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Cette carte-là, j'en ai plein que je n'ai jamais vues. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut croire que je tombe sur les mêmes. Ok. En tout cas, on est en train de te dire qu'il y a un événement qui est très proche ici. Il va falloir prendre une... Il ne faut pas procrastiner. Ne procrastine pas. Prends des décisions. Si tu as vraiment eu ce conseil important ou cette recherche, cette introspection, tu as des réponses en toi, cancer. Donc, libère-toi de certains poids pour pouvoir faire les bons choix. Voilà tes messages, chers cancer. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker et partager. Sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada